Avec 37 ans de règne sans partage au Zimbabwe, Robert Mugabe, mort ce vendredi à 95 ans, figurait parmi les chefs d'États africains battant les records de longévité. Considéré comme un autocrate par les occidentaux et héros anticolonial du Moïn durant quelques années en Afrique, le profil de l'ancien dirigeant zimbabweien n'en a toujours pas été ainsi. Né à Katouma, dans l'ouest de Salisbori, devenu Harare, dans une famille de paysans, le jeune Robert s'engage en 1960 dans le Parti National Démocratique, le NPD, avant de fonder avec quelques dissidents l'ASANU, l'Union Nationale du Zimbabwe. Il mènera avec l'aide de l'Union du Peuple Africain du Zimbabwe une lutte armée contre le régime blanc de Lance Smith entre 1972 et 1979. Une lutte qui fera près de 27 000 morts avec à la clé l'indépendance de la Rhodesie qui sera effective le 18 avril 1980. En décembre 1987, Mugabe arrive alors au pouvoir après une révision de la Constitution et joue la carte de la réconciliation avec les blancs et devient très vite le chouchou des occidentaux. Mais l'idylle sera de courte durée lorsqu'il validera en 2000 l'expropriation de plus de 4000 fermiers blancs et écopera des sanctions de Bruxelles et Washington, devenant ainsi persona non grata. Depuis, une guerre des mots se déclenche entre l'impertinent Mugabe et les occidentaux qu'il qualifie sans cesse d'impérialistes. Les pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis et l'Union Européenne, qui ont imposé des sanctions illégales contre le Zimbabwe, ont refusé à notre surprise et à celle de la SADEC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe et du reste de l'Afrique, de lever ces sanctions. S'ils ne veulent pas aider le gouvernement inclusif à réhabiliter notre économie, qu'ils cessent leur bouffonnerie dégoûtante, clandestine et divisante. Mais ces expropriations tant applaudies auront leur mélancolie. L'une des économies africaines les plus dynamiques connaît une regression, telle que le taux de chômage grimpera jusqu'à 80%. Fragilisé, Mugabe déclarera la guerre à tout le monde ou presque. Occidentaux, homosexuels et parfois même certains de ses homologues africains. Mais sa chute ne partira pas pour autant de l'extérieur, plutôt de son propre parti et de l'armée qui le contraignent à la démission le 21 novembre 2017, soit deux semaines après le limogéage d'Emerson d'Angangwa du poste de vice-président à l'époque.